Musique What's up tout le monde c'est Christophe Jeunier Surtout pour les Breaking News En propos donc d'un jeu Bien sûr évidemment comme indique le titre Donc de Call of Duty Advanced Warfare Et oui avec le super accent que j'ai donné Bien sûr au passage Pour les gens qui ont vu ma précédente vidéo Et oui j'ai toujours la vague sur la tête Bah oui forcément je filme la même journée Juste que j'ai décalé un peu la caméra comme ça il y a un peu moins d'effet de vague Comme ça parce que là je trouve que c'est un peu difficile C'est assez choquant Bref aujourd'hui je vais pas vous parler de ça Je vais donc vous parler de Call of Duty Advanced Warfare Avec bien sûr toutes les dernières informations Sachant aussi que demain on se retrouve normalement pour des infos Avec le jeu Watch Dogs qui va sortir en fin de mois D'ailleurs ça risque d'être très intéressant là dessus Et je vais vraiment essayer de vous donner La plus grosse quantité d'informations Surtout pour le jeu Call of Duty Advanced Warfare Parce que j'avais vraiment envie honnêtement De m'y remettre un peu un petit Call of Duty Bon celui-ci il est un peu spécial Mais bon je vais vous donner des petites informations Déjà première chose c'est qu'on a ce fameux trailer Avec plein d'informations que aussi je vais vous donner aujourd'hui Avec aussi la date de sortie qui est le 4 novembre Donc nous avons largement le temps pour discuter du jeu Pour voilà à peu près vraiment synthétiser le jeu au maximum S'il faut savoir aussi c'est que là il y a une grosse info qui est sortie Qui a été confirmé par Call of Duty Que ce soit par Activision tout ça C'est que le jeu va se dérouler Donc Call of Duty Advanced Warfare L'année donc en l'année donc 2054 Si on prend par exemple juste Black Ops 2 Qui a été aussi basé dans le futur Qui lui a été basé en 2025 Soit on a environ une génération Soit 20 ans en fait quasiment Un peu plus de 20 ans Donc qui se sont écoulés C'est quand même énorme C'est à dire que quand on va regarder à peu près Ils ont mis 20, on va dire 25 ans Un peu plus 30 ans de décalage Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve un peu Comme vous avez pu remarquer dans le trailer Des combinaisons, des trucs comme ça futuristes C'est un peu un truc de fou Quand on regarde ça on se dit Waouh Bah là c'est sûr forcément on est en 2054 L'évolution au niveau de la technologie Tout ça a été, voilà Il y a plein de choses Et bon c'est un peu aussi de la création De la part des développeurs Enfin ces machines là n'existent pas Donc c'est vrai que pour les gens Qui aiment Call of Duty Un peu comme Call of Duty 4 Ou Call of Duty Modern Warfare 2 Où on reprend un peu les armes Qu'on retrouve aujourd'hui Bah là dans ce Call of Duty Ça sera un Call of Duty futuriste Donc à mon avis laissez tomber Voilà Ça sera un Call of Duty plutôt spécial Et l'année prochaine on devrait se retrouver Pour un Call of Duty Où on va retomber un peu dans l'ancienne génération Qui est tout simplement la génération d'aujourd'hui Du moins je l'espère Parce que je ne sais pas entre vous Mais moi je préfère un Call of Duty Avec une génération Enfin de nos jours quoi Je préfère Je n'aime pas trop les jeux futuristes Enfin c'est pas trop mon kiff Et puis là j'ai quand même des choses à vous dire Donc ce qu'il faut savoir aussi C'est que Il a été dit aussi comme quoi Il y aura des armes Avec des lasers C'est à dire que Voilà vous allez tirer Finalement Il n'y aura pas que des balles Il y aura des armes Qui vont vous permettre finalement D'avoir une surpuissance Un peu quelque part Donc voilà Il faut vraiment être armé Enfin être protégé aussi contre ça C'est pour ça aussi qu'on a ce fameux équipement Qui s'appelle Atlas Qui est un peu Voilà Ce sont des combinaisons Qui vous permettent d'être protégé Et ce sont des combinaisons futuristes Bien sûr Qui vont vous permettre D'avoir un peu une surpuissance C'est à dire que Grâce à cette combinaison là Vous allez pouvoir faire Plein plein de choses Il y en a qui m'ont parlé Christos Un peu du plagiat Titanfall Crysis A mon avis C'est de l'inspiration Ils ont voulu Voilà un peu Reprendre un peu Ces idées là Et puis un peu le remettre Peut être pas forcément Titanfall Mais c'est vrai que ça a un peu Un aspect Crysis Où le mec Il peut faire des sauts Des trucs comme ça De 2-3 mètres C'est assez choquant On est en 2054 On n'est plus On n'est pas en 2015 Enfin en 2014 Ouais ils auraient pu faire En fait ce que je suis en train de vous dire Ils auraient pu faire pour 2015 Mais en tout cas Voilà on n'est plus en 2025 Donc c'est encore Plus avancé que BO2 Que Black Ops 2 Donc voilà Il y a quand même pas mal de choses Qu'il faut se poser Alors ce qu'il faut savoir C'est que Cette combinaison Vous va vous permettre Finalement d'avoir pas mal de choses Et ici on peut aussi parler un peu Du mode multijoueur Parce que C'est pas logique Parce que normalement Le mode histoire De tous les Call of Duty Est associé un peu au mode Bah au mode multijoueur C'est à dire que le mode histoire Les maps qu'on retrouve dans le mode histoire On les retrouve dans le mode multijoueur Et que ici à mon avis Il y aura des atouts Qui seront disponibles Bien sûr comme dans tous les Call of Duty Mais qui seront disponibles Par rapport à la combinaison C'est à dire que Si vous avez une combinaison Finalement chaque personnage Enfin chaque joueur Devraient avoir une combinaison Et cette combinaison Sera on va dire Rajouter par des atouts C'est à dire que Vous allez choisir à peu près La puissance de votre combinaison Les atouts de votre combinaison C'est à dire que Voilà Est-ce que finalement Je veux grâce à mon combinaison Avoir une super force Est-ce que je veux faire des gros sauts Enfin vous savez Avec une sorte de petit truc aux jambes A mon avis Il y aura des choses Qui seront rajoutées comme ça Par contre là C'est pas officiel Mais c'est vrai que C'est assez spécial Au niveau de la combinaison Il y a aussi la rapidité Il y en avait Putain il y en avait Qui tapait un sprint Donc avec la combinaison C'est très spécial honnêtement Et à mon avis Ça sera incrusté Dans le mode multijoueur Et aussi la super force C'est à dire que Bah le mec Il saute sur une sorte de De tank De char Mais le mec Voilà quoi Il arrache un morceau du tank Tu vois Ce qui est impossible De nos jours Une personne ne pourra jamais faire ça Donc quelque part Il y a une sorte de combinaison A mon avis Qui sera un peu Bah finalement Inclu dans le mode multijoueur Et qui va vous perdre Enfin vous allez choisir Votre propre atout Parce que Avoir tout avoir A mon avis Ça me paraît trop difficile C'est à dire que Avoir la super force Faire des grands sauts Être rapide Franchement Ça me paraît Voilà Avoir des pistoles laser Tout ça A mon avis Le jeu Il sera un peu impossible Donc vous aurez Quelques petits Supplements En fait Dans votre Combinaison Ça va vous de choisir Tout ça Ça risque d'être Assez intéressant Voilà Ce qu'il faut savoir Ce qu'il faut savoir aussi C'est que On peut se poser des questions Que finalement L'arme dans ce Call of Duty là Sera moins important Il sera important Mais beaucoup moins C'est à dire que finalement Ce sera plus peut-être Un jeu de mouvement Que de pistolet Tout ça Avec Je ne sais même pas Qu'est-ce qu'il va avoir Comme arme Ça risque d'être très étrange Honnêtement Comme Call of Duty Mais pourquoi pas Un bon Call of Duty Parce que c'est vrai Que mon avis Il y aura une claque graphique Le moteur graphique va changer On se retrouve sur Les next gen À part sur la Wii U Où il n'y aura pas Normalement de Call of Duty Advanced Warfare Mais par contre On va aussi la retrouver Bien sûr sur PlayStation 3 Xbox 360 Et la plateforme PC Ainsi que bien sûr Que les nouvelles générations De consoles Voilà Merci à vous pour tous les gens Dites-moi ce qu'en pensait Tout ça dans la barre des commentaires Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Je suis au personnel Merci à vous pour tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz